Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation de mon nouveau projet Comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est à dire peut-être que celle que vous venez de voir il y a deux secondes Je vous présente mon mini album que j'ai réalisé avec la collection Terracotta de Grimini Création Dans la vidéo d'avant, je vous ai donné un petit code promo, merci Nadège de m'avoir donné ce petit code promo pour mes abonnés Et donc là je vais vous présenter le mini album que j'ai réalisé avec la collection Terracotta Et là j'ai utilisé la collection en 15-15, je fais rarement des albums de cette taille là Et j'ai trouvé ça très sympa, voilà, donc je prends toujours mes collections en 30-30 Et là donc Nadège m'avait envoyé la collection en 30-30 et en 15-15 Et j'ai trouvé ça super, donc voilà, peut-être que ça sera à refaire Et j'ai utilisé un support de sa boutique qui est vraiment trop trop canon Moi j'aime beaucoup, allez, voilà mon mini album Alors hop, je vais faire un petit zoom Alors c'est des structures d'albums en carton bois Je trouve ça vraiment sympa Alors évidemment, le fait qu'il y ait du petit canage comme ça, j'aime trop quoi C'est ma cam, comme disent les jeunes, voilà C'est ce côté nature, j'aime vraiment beaucoup J'ai hésité, est-ce que je l'embausse, je le laisse au naturel Et non, je l'ai laissé au naturel, je trouve que c'est bien mieux J'ai donc utilisé la collection Terracotta de Grimini Création Et j'ai utilisé aussi des petites feuilles que j'avais à part d'autres collections Je ne me rappelle plus ce que c'était Et c'est des papiers un petit peu texturés, vous voyez Avec, comme là en fond, on voit bien que c'est du lin, voilà, des matières naturelles Donc j'ai choisi de faire ça pour avoir un plus grand, voilà, pour avoir un grand, des grandes parties, voilà Pour faire des, pour faire mes pages et pour ne pas utiliser la 30-30, voilà Donc ça va très très bien avec Évidemment, j'ai fait beaucoup de colorisation, donc de tampons, notamment celle-ci, je trouve vraiment très jolie Et puis mes feuillages aussi, voilà, des petits feuillages Et puis évidemment ce tampon, des silhouettes féminines, là je trouve ça vraiment joli Vous voyez là, hop, la colorisation Donc ça, mes colorisations ont été faites pour celui-ci avec mes Albrecht chez Drureur, là C'est des crayons, pardon, aquarellables, je suis vraiment fan de ces crayons C'est vraiment super agréable à faire, à travailler Donc des petits plumeaux, là, avec de la collection J'ai rajouté une petite touche de doré Ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser mon doré Donc je trouvais que ça allait bien Et j'utilisais pas mal, donc, de chipboard, comme ça Que j'ai décidé d'embausser avec du blanc et du doré Pour faire une espèce de, comment, de dégradé Et je trouve que c'est sympa, hein Donc cet album, ça s'appelle C'est les vacances Voilà, moi je me fous pas trop, hein Pour mes titres de mini, en général C'est le sentiment qui est sur mon mini album Voilà, comme ça, au moins, je le reconnais Ici, j'ai décidé de mettre sur ma tranche Donc, ce beau plumeau, là, pareil Avec un dégradé de blanc et de doré Ça, c'est de l'embossage à chaud Et des petits, une petite ficelle, comme ça Avec des petites perles Alors, pour les dimensions, je crois que c'est 17 par 17 C'est bien ça, c'est 17 par 17 Et la tranche, c'est une, oups C'est une tranche de 4,6, il me semble Voilà, donc, c'est un beau bébé Et là, j'ai travaillé sur, là, j'ai rien mis du tout Et là, j'ai travaillé avec mes papiers 15-15 Donc, allez, c'est parti Hop Voilà Alors, il se déploie, on va dire, voilà, comme ça Alors, j'aime bien faire ce système de... De comment... de relure C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relure ici Je trouve que ça fait quelque chose de plus aéré C'est vrai que je le fais pas mal en ce moment Il va falloir que j'arrête pour refaire quelque chose autrement Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup Voilà le quatrième badge Dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo Je le trouve super joli avec cette silhouette féminine là Et simplement prendre le temps Vraiment, c'est sympa Mais j'ai décidé de mettre un peu de jaune ocre aussi Sur mes colorisations Et des petites étiquettes de bijoutiers Avec des petits mots, voilà, rêvés Ça, c'est sur la planche Donc, des petites silhouettes Voilà, j'ai utilisé des petits mots comme ça Alors, ici, j'ai mis des aimants aussi Voilà, hop Alors Donc là, la photo, voilà Au niveau, donc, de l'avion, du hublot Et là Une vue de Lanzaroc Qui est une île très très volcanique Donc très peu Très peu d'arbres Voilà, très peu de végétation Et je trouve ça, c'est lunaire C'est très sympa J'y habiterai pas Mais je trouve Parce que j'ai besoin de verdure Mais je trouve que c'est bien dépaysant en tout cas Voilà Donc avec le petit mot panorama Ici Une petite composition Avec des mini étiquettes Là, voilà Ici Des petits die-cut Ça, c'est de la collection Voilà Donc vous allez retrouver Dans un petit sachet Et j'ai utilisé Donc Ce Sheetboard album photo Je trouvais que c'était plutôt sympa Et là On retrouve un plumeau tout doré Avec des plumeaux Die-cut sur le côté Et j'ai mis Voilà C'est sur Monté sur mousse 3D Pour faire un petit effet de volume Hop Ici Une petite déco Ça, c'est pour cacher mon aimant Voilà Le bonheur Avec Voilà Une petite touche d'eau dorée Et voilà Hop Alors Ici On va essayer de faire Voilà Ici Une petite photo Donc Ça, c'est Les jardins De l'hôtel Voilà Avec un beau ciel bleu C'est pas le temps qu'on a en ce moment Mais bon, bref Ici Une petite feuille de palme Moi, j'appelle ça comme ça Voilà Avec un dégradé de doré et de blanc Je trouve que c'est bien sympa Et j'ai réussi à utiliser un petit peu de washi Moi, je vous dis C'est pas mon fort le washi J'aime beaucoup ça Mais je sais jamais comment l'utiliser Donc voilà Je suis toujours preneuse de vos actus Pour les utiliser Parce que Je sais pas trop Ici Sur le petit Sur la petite page Là, j'ai fait une petite décoration Avec une demoiselle Là Une silhouette Je trouve que c'est vraiment joli Voilà Je me suis inspirée de ma fille Pour les cheveux et tout Tant qu'à faire Voilà C'est quand même elle qui est le plus Sur cet album Déconnexion totale Ça, c'est les petites Les petites étiquettes Qui sont dans la collection 1515 Donc c'est trop mignon Ça va très bien ensemble Donc, mamimi Voilà Ici Alors ça C'est des visites Donc ça, c'est la maison De Omar Sharif Voilà Qui n'a pas été longtemps Sa maison Enfin, je vais pas vous donner Toute l'histoire Allez à Lanzarote Voilà C'est vraiment Une belle île Il y a plein plein de choses A voir C'est petit Mais il y a plein de choses A voir Là, j'ai utilisé Des petits embellissements Je crois que c'est du florilège Qui me restait Voilà Avec le petit mot vacances Alors, vous allez voir Ensuite C'est une relure en U Voilà Tout bêtement Ici On continue Avec la même visite C'est La maison D'Omar Sharif Vraiment C'est très joli Cette roche brune Avec ses décors blancs Et ce verre d'eau Là C'est vraiment super beau Il n'est pas très très chaud Le matin Voilà C'était pas super beau Comme temps Mais pour les visites C'était bien C'était très couvert En fait Le matin Voilà Vous ne m'avez pas vue Pour celles qui m'ont suivi Sur Instagram Je m'étudie Beaucoup de photos De ma fille Mais jamais de moi Donc voilà Vous allez me voir Un petit peu là Mais je ne m'aime pas En photo Voilà Donc je ne suis pas très photogénique Je trouve Donc il fallait que je fasse Quand même des photos Avec ma Mimi Donc voilà J'en ai fait quelques-unes Voilà Ici Un petit chipboard Avec ce dégradé Voilà Blanc et doré Je trouve que c'est bien sympa Alors j'ai fait Un petit fond Je me suis un petit peu amusée Avec Sur un papier à croire et lave Donc j'ai embossé Donc les tampons Avec De la poudre blanche Ensuite J'ai fait Un petit peu De colorisation En vert Et sous Donc Pour le fond J'ai fait un petit terracotta Très léger Et j'ai mis Voilà Des petits mots De cette planche Hop De cette planchie Voilà au fond L'été Sous le soleil Prendre le temps Naturel Voilà Oups Je voulais faire Quelque chose Un petit peu Un papier Maison On va dire Ici Pour rester dans Le même essai Un petit peu Du canage Là J'ai pris Ce pochoir Mais ce Classeur en bossage Là que j'aime beaucoup Tresser C'est un We are memory keepers Je ne sais plus Du tout Du tout La référence Moi je ne regarde pas Les emballages Voilà Ici Donc on retrouve Une petite silhouette Un reste sur image Sur le même principe Que les autres Shipboards Une petite touche de doré Et voilà On est toujours sur Le même site Voilà Et j'utilise Le petit pochoir Pour les petits ronds Voilà Et c'est Ça brille un petit peu Je ne sais pas si on va Retrouvoir C'est Donc De l'encre dorée Hop Voilà Ici Ce ressourcé Alors voyez Les papiers en 15-15 Ils sont vraiment sympas Parce qu'on peut avoir Tout le motif Donc je trouve Que c'est bien On ne coupe pas Et puis on a un motif En moins Et voilà C'est très sympa Comme format J'avais très peu fait Au début Mais sinon très peu Ici On est au jardin Donc des cactus C'est un très beau lieu Aussi Très sympa Donc ici Donc voilà Il y a un petit moulin Petit mot moment Là ici J'ai ressorti Aussi Des petites étiquettes Que j'avais déjà préparées Je trouvais que c'était Puceau sympa Voilà Ici Cette silhouette Que j'aime beaucoup Avec ce chipboard Zen attitude Ça c'est des fleurs Voilà Qui étaient À côté d'un palmier aussi Je trouvais que c'était sympa Donc vous savez Que j'aime beaucoup Hop Faire des grandes photos Si voilà Là celle-ci S'y prêtaient bien Avec ces grands cactus Là On a l'impression Qu'ils sont tout doux Et tout On a envie de Voyez C'est tout doux Et tout Je sais pas La texture Et tout Mais en fait Non Faut pas Voilà C'est plein de petites épines Ça fait très très mal J'ai pas essayé Mais bon C'est ce qu'on a dit Voilà Le petit focus Ici Une petite photo Du moulin Un petit peu plus près J'ai fait une petite cachette Voilà Pour mettre Hop Une petite photo Des spécimens De cactus Hop Ici Des superbes cactus Comme ça Ils sont énormes Vous voyez Par rapport à Maureen Ils sont quand même Super gros Et ils ont un beau vert Je trouve que c'est très sympa Ici J'ai fait une petite cascade Donc c'est le jardin De cactus C'est la création De Monrique Alors Manrique C'est César Manrique C'est un Un grand artiste Donc de Lanza Rock Qui a fait beaucoup Beaucoup pour l'île Voilà Mais c'est pareil Je suis pas guide touristique Si vous voulez en voir Plus de renseignements Il faut y aller Et donc j'ai fait Voilà Une petite Je voulais faire un mini Parce que vraiment L'album est pas très grand Mais j'ai tellement de photos Que je voulais quand même Les caser Et je les ai pas tous mis Ça c'est un seul album Il va y en avoir un autre Voilà Ce portail Il en fait reforger Je suis peut-être Un peu loin quand même On va recommencer Quand même Voilà Celui-ci Il est vraiment bizarre Comme un cactus Mais c'est vraiment sympa Hop Et voilà Pour ma mini cascade Et ici On retrouve Maureen Avec un grand You Voilà C'est la boutique souvenir Avec sa forme très originale Donc ça c'est une journée Dans notre excursion Donc Il y a encore pas mal De photos On a travaillé Et voilà Pour la dernière page Un entremêlé De cactus Avec une espermette J'aime beaucoup Les petites feuilles Comme ça Tropical Zen Et summer Voilà Donc voilà Pour mon mini album Pour mon premier projet En tant qu'invité créative Donc Chez Grimini Création N'hésitez pas A aller Sur sa petite boutique Pour vous procurer Cette collection Elle en a fait Une autre aussi Qui est très sympa J'ai un trop Au niveau du nom Mais allez-y Fouillez Et tout C'est trop trop sympa Et elle fait plein 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 Comme vous avez pu le voir De petits mots Sheepboard Comme ça Moi j'en raffole J'aime beaucoup Beaucoup ça Et allez Sur Si ce n'est pas déjà fait Allez sur Ma vidéo précédente Et vous avez un petit code promo Merci encore Madège De ta confiance Merci à vous d'avoir regardé N'oubliez pas Le petit pouce en l'air Et puis le petit commentaire Qui fait toujours plaisir Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?